Bonjour à tous, avant de commencer cet épisode, je te donnais à m'excuser de la qualité audio qui n'est pas optimale. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas forcément réunies pour vous fournir un épisode d'une qualité suffisante, à mon sens, et j'espère pouvoir arranger ça le plus tôt possible avec un matériel qui, normalement, sera de meilleure qualité. Bonne écoute ! C'est vrai qu'on est... Eh les gars, on est lundi, hein ! Eh ! On est lundi ! Incroyable ! Je suis pas certain qu'on soit lundi, là. Tu peux me le prouver ? Euh... Moi, il y a marqué lundi partout, mais je suis pas sûr. On n'a pas la preuve... Euh, t'es un peu... Tu te fais un peu, hein ? C'est un peu léger comme ça, hein ! C'est un peu léger ! Ouais, c'est un peu facile de dire qu'on est lundi, juste parce qu'il s'est écrit partout, je crois, disons. Non, mais voilà, on vient ici, on pense que la parole est ouverte, mais après... On se rend compte qu'elle est bleue, et voilà, c'est un jeu de mots... L'impro vous appartient ! Quand l'improvisation s'invite chez vous ! Animé par Astur Palumbo Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce troisième épisode de L'impro vous appartient ! L'émission, on parlera de l'improvisation sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, on va évoquer avec vous l'improvisation dans différents domaines, et notamment avec mes invités, le cinéma et la musique, avec mes deux invités aujourd'hui que j'ai grand plaisir à recevoir. Tout d'abord, du côté musical, j'accueille Laurienne. Salut Laurienne ! Bonjour ! Salut ! Et du côté cinématographique, j'ai le plaisir de recevoir M. Nino. Salut à toi, Nino Ferrez ! Enchanté ! Bon alors, pour vous présenter rapidement l'un et l'autre, Laurienne, tu es en terminale au lycée Ledoux, mais tu es également violoniste au Conservatoire de Besançon depuis dix ans, il me semble. C'est ça. Quant à toi, Nino, tu es étudiant en cinéma à la Sorbonne, alors en théorie, mais surtout, ce qui est important, c'est que tu réalises des courts-métrages, notamment sur ta chaîne du masque. En théorie aussi. En théorie aussi ? Est-ce que tu as quelques projets pour l'instant ? J'ai toujours des projets, ils sont là, ils attendent, ils sont en projet. Non, non, le but de ce truc, ce qui se passe en général, c'est que je sors environ un grand-métrage par mois, on va dire, maintenant. Donc, ce n'est pas régulier, je ne peux pas dire exactement, mais là, il y en a au moins deux ou trois de pas loin d'être finis en grand chantier, on va dire. Ok, ok. Alors, surtout, le plus important, je dirais, ce qui vous réunit en quelque sorte, c'est que vous avez fait du théâtre d'improvisation ensemble au sein de l'artiste junior pendant quelques années. Alors, déjà pour savoir, combien de temps vous en avez fait chacun ? Lauriane, toi, tu en as fait deux ou trois ans, il me semble ? J'en ai fait trois ans, donc du coup, pendant le confinement en distanciel, et j'ai été obligée d'arrêter pour mes études cette année. Je suis encore l'activité de très très près, et je fais tout pour pouvoir reprendre l'année prochaine. Et toi, Nino, ça fait combien de temps que tu as arrêté, et tu en as fait pendant combien de temps ? Alors, écoute, je ne me rappelle pas du tout, il me semble que j'en ai fait 4-5 ans, mais je ne pourrais pas te le jurer. D'ailleurs, j'ai commencé à l'artiste junior à 2C, quand ça existait à l'époque, des vieux de la vie, et avec Clara, et ensuite je suis venu à Besançon. Mais je ne me rappelle pas, oui, 4-5 ans, je ne pourrais pas te dire vraiment mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez, malgré tout, en ces 4-5 ans ou en ces 3 ans, vous avez dû jouer des matchs, vous avez fait déjà pas mal d'ateliers, vous avez fait des spectacles, et parmi vos souvenirs les plus marquants, pour toi, Lauriane, par exemple, c'est quoi, parmi tous tes souvenirs d'ateliers, de matchs, de spectacles, ces petits moments d'après, ou même pendant le match, un moment pour toi qui a été important, qui t'a marquée ? Un souvenir qui m'a marquée particulièrement à l'impro, alors moi, comme ça, j'ai en tête un atelier, une impro sur le thème des feux de l'amour, que j'avais fait avec quelqu'un qui s'appelait Charles, et une impro qu'on avait fait magnifiquement bien, sans vouloir me jeter des fleurs, évidemment, mais qui avait vraiment bluffé tout le monde, et ni lui, ni moi, en fait, nous nous étions rendus compte d'à quel point on faisait quelque chose de qualitatif, dans le sens où tout le monde a été bluffé, et nous, on comprenait pas spécialement pourquoi, et oui, je me souviens de beaucoup de rires, je me souviens d'une très très bonne ambiance à ce moment-là, même si une très bonne ambiance de façon générale, que ça soit en match ou en atelier, et ouais, cet impro-là qui me revient très souvent en tête comme un très très bon souvenir, et comme très représentatif de ce que j'ai pu faire à l'impro, enfin, de ce que j'ai pu vivre à l'impro, de ce que j'ai pu vivre à l'impro, parce que j'ai pas toujours fait des trucs formidables, évidemment. Oui, mais on est là aussi pour progresser, tout le monde n'est pas professionnel très rapidement, mais surtout, je pense que ce qui devait être intéressant pour toi, c'est que, ouais, est-ce que c'était quelque chose dans lequel tu étais à l'aise, ou alors au contraire, est-ce que c'était plutôt une catégorie, les feux de l'amour, c'est pas forcément évident pour pas mal de gens, est-ce que toi, tout de suite, tu t'es sentie à l'aise dans cette catégorie-là, ou alors pas du tout ? En fait, je me suis sentie très à l'aise dans la mesure où c'était très inconventionnel, et c'était une catégorie dont j'avais même jamais entendu parler avant d'en faire, et, enfin, comment dire, j'étais particulièrement à l'aise, parce qu'en fait, on arrivait vers la fin de l'atelier, et on n'en pouvait plus, parce que le jingle et le thème des feux de l'amour passait en boucle pendant deux heures, et on n'en pouvait plus, et donc, ouais, est-ce qu'on pourrait dire que j'étais à l'aise ? Je sais pas, dans tous les cas, je sais qu'on était tous aussi vraiment fatigués, et donc que ça renforçait cette ambiance, et, et comment ? Ouais, je sais pas comment expliquer, que oui, si, j'étais à l'aise finalement, et, je sais pas, j'étais à l'aise dans mon personnage, à l'aise dans ce que j'étais en train de faire, et je me sentais bien au moment où j'étais en train de le faire. Peut-être que tu t'es pas mis aussi de pression, tu t'es dit, vas-y, j'y vais à fond, je suis fatiguée, t'as pas forcément aussi réfléchi à tout l'impact que ça pouvait avoir, la gêne qu'on peut avoir aussi, de façon générale, peut-être que c'est ça aussi qu'a joué ? C'est ça, enfin, je pense, moi je suis d'accord avec toi, je pense que ça a pu effectivement jouer, dans le sens où, ben, de toute façon, on m'a dit, ben, c'est ton tour, t'y vas, et puis t'y vas avec Charles, et puis j'ai dit, d'accord, ben j'y vais, et puis j'ai pris du plaisir à jouer, comme j'ai toujours pris du plaisir à jouer, de toute façon, et ouais. Et quant à toi, Nino, un souvenir de match, de spectacle, ou d'atelier comme Laurienne ? Je pense, maintenant, parce que, voilà, c'est quand même un petit moment que j'ai arrêté, donc, ça fait du recul, que le mieux, les meilleures choses, ou en tout cas, les choses qui me resteront certainement, circulairement le plus, c'est, je ne sais plus, une des 30 heures de l'improvisation qui m'a donné la chance de faillir. Donc, c'est long, 30 heures. Oui, pour repréciser le concept à nos auditeurs, les 30 heures d'impro, c'est 30 heures d'affilée, d'improvisation, c'était déjà il y a 2, 3 ans déjà, ça remonte un peu, donc, le principe, c'était de toutes les heures changer l'équipe d'improvisateurs et de faire le plus d'improvisation possible et de tenir le plus longtemps et donc, ça durait 30 heures, d'où le nom. Et tu as pu y participer à cet événement-là ? Oui, je ne sais pas, je n'ai aucune notion du temps mais il me semble qu'ils en font une tous les 2 ans, un truc comme ça. Oui, c'est qu'ils alternent 30 heures et marathon. Eh bien, il me semble que, du coup, c'était celle d'avant qui m'a le plus marqué encore. c'est assez incroyable parce qu'on arrive à des... j'étais resté, j'avais réussi à convaincre mes parents, j'étais resté, j'étais peut-être allé dormir 2-3 heures, ensuite j'étais revenu et tôt le matin, il n'y avait plus des petits vieux dans la salle, il y avait 5 personnes et puis tout le monde essayait quand même de se démener et c'est rigolo parce que plus ça avance dans le temps, plus les premières improvisations deviennent, enfin, sont directement à une énergie de folie absolument indescriptible. et il y avait plein de gens, au début de... quand j'ai commencé à 2C, etc., quand je suis arrivé, c'était une génération qui était déjà bien là depuis quelques années, qui est partie ensuite au fil du temps et c'était des plus grands que moi et ça m'a vraiment marqué, enfin, c'était un objectif d'arriver à jouer comme eux, je les admirais beaucoup et de pouvoir, voilà, qu'on ait des fois simplement des moments de complicité ou et tout, c'était déjà super pour moi ou en tout cas, c'est vraiment ça le truc que ça m'a apporté, c'est-à-dire que un moment de libération totale, si je peux prendre, au lieu de prendre un événement particulier plus des... Oui, bien sûr. Le truc global, c'est quand j'y allais, c'est pour ça que, après, j'ai arrêté parce que, voilà, ça faisait plus ça, c'est normal, c'était le temps, mais au début, c'était un moment, enfin, à la fois, c'était aussi un peu stressant de, voilà, comme toujours, t'es là, t'es tout seul à faire ton truc, enfin, t'es pas tout seul, t'es en groupe, mais t'es se mettre en avant, etc., quand on... si on commence plus jeune, c'est compliqué, je n'ai pas forcément hyper confiant, et vraiment, ça m'a permis de me lâcher totalement et de rencontrer énormément de personnes que je n'aurais pas pu rencontrer sans ça, et c'était vraiment, ça a toujours été un espace de libération où je pouvais vraiment, ouais, donner toute l'énergie possible du monde, c'est le seul endroit, à part vraiment du sport, où en match, je pouvais vraiment être au milieu de la patinoire et faire des... rien voir du tout, faire des chutes de tension, je ne m'effondrais pas, mais où j'étais vraiment dans le coton total d'être tellement gueulé, d'être tellement agité dans tous les sens, que, oui, j'en étais mort, mais très très heureux. Ouais, c'est rigolo, tu me dis ça, puis en même temps, moi j'ai un mur avec des souvenirs de match et j'ai ta tête qui effectivement stipule que tu, oui, effectivement, tu avais une certaine énergie en match qui pouvait être assez inquiétante pour le public extérieur. Rappelle-moi, franchement, je ne sais pas si c'est... Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est mon premier match et toi, ça devait être un de tes derniers. Il y avait dessus, alors, s'ils nous écoutent, ils se rencontreront, il y avait Faustine, il y avait Timothée, il y avait Yanis, tu étais coaché par Aline. Et là, c'est la photo de fin où tu nous fais une tête magistrale, peut-être que je partagerai sur les réseaux d'ailleurs, ce sera intéressant de montrer cette photo. Mais ouais, photo assez savoureuse et sympathique. En tout cas, je pense que toujours, caché au fond de vous, vous avez quelques petits restes que je vous propose maintenant de ressortir avec un petit jeu. Je vais vous présenter le jeu des citations. Alors, le principe, il est très simple. Chacun votre tour et chacun notre tour même, on va donner un mot de sorte à former une citation. Et lorsqu'elle sera formée ou quand j'estimerai qu'elle sera suffisante, il va falloir l'expliquer. Alors, il faut expliquer, c'est-à-dire ses origines, son sens, etc. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais, ouais, ouais. Une sorte de critère en quelque sorte. Mais si, si je n'ai pas fait d'un pro depuis le dernier match où il y avait plein d'énergie, imagine l'énergie que j'ai accumulée pendant des années ça va être un massacre. Surtout, ce serait quand même moche que tu te sois réveillée depuis un peu moins d'une heure. Ce serait quand même moche. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, c'est que depuis mon dernier match d'un pro, je me suis endormi et je viens de me réveiller. Il y a une heure. Libérons la bête. C'est ça. Allez, commençons. Je vais commencer. Je vais dire par exemple le. On va faire dans l'ordre. Moi, Laurienne, Nino, ça vous va ? Super. Alors, je dis le. Je dis petit. Poit. Rouge. Va. Se. Dandiner. Au. Ball. Le petit pois rouge va se dandiner au ball. Eh bien oui, c'est une vieille expression lituanienne, d'ailleurs, qu'on connaît bien puisqu'il faut savoir que notamment dans les pays de l'Est, voilà, Mozart avait une extrême influence et il y avait dans la signe, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup de gens aimaient voir Mozart. Mais malheureusement, ça restait quelque chose de réservé aux riches et malgré tout, les gens de la plèbe, si je puis dire, aimaient aussi voir Mozart. Et il n'avait que pour seul habit des culottes à poids rouge. Alors la culotte pas comme on la connaît aujourd'hui, évidemment, la culotte de l'ancien temps qui était très souvent à poids rouge. Et donc, on reconnaissait les gens qui venaient de la plèbe avec ces culottes. Donc, il y avait une certaine tradition à vouloir baisser les robes. Ah oui, c'était pas très malin. lever les robes pour voir les culottes. Ce qui faisait que lorsqu'on dit le petit pois rouge se dandiner au ball, en fait, c'est une référence aux gens de la plèbe qui allaient voir Mozart alors qu'ils n'y étaient pas conviés. Très bien. Je vous en propose une petite deuxième pour la route. Allez, je commence. Enfin, je vais essayer de trouver un mot. Une. Gentille. Espagnole. L'Avé. L'Avé, t'as dit ? L'Avé. Le verbe ? Oui, L'Avé, le participe passé. Ah, ok. Une gentille espagnole L'Avé. Une. Non, attends, le participe passé, genre, avec un E à la fin. L'Avé. Une gentille espagnole L'Avé. Genre, c'est l'espagnole qui se fait laver ? Non, elle est laver. Ah ! Oula, oui, d'accord. Eh, moi, j'ai pas eu une sieste, je suis fatiguée de ma journée à rien faire. tout doux, tout doux, tout doux. Ce sera coupé, ça, au montage. Reprends tranquillement. Mais il faut, non, il faut élargir ce moment pour que ce soit pénible, tu vois, pour pas que tu coupes au montage, pour que tu mettes plein de trucs dedans. Pour que tu sois bien ton pavé. mais ça, c'est que tu es obligé de le garder. Donc, une gentille espagnole laver au karcher nez le verbe naître cette fois-ci. Cette fois, c'est la négation. N'apostrophe, OST. Si on est très attentif sur la grammaire, ton N' c'est un mot à lui tout seul. Donc là, tu as dit deux mots. Voilà. Je vais être sûr, je vais dire deux mots. Très bien. Je vais dire deux mots. Donc, N'est-ce pas ? Il est passé sur ses positions. Il n'a pas changé. C'est un jour de pierre. C'est pas n'importe quelle pierre. Du granit. Il ne s'effrite pas. Une gentille espagnole lavée au karcher n'est pas plus sympathique que ta belle-mère. Voilà. Je te propose, Lauriane, de nous donner cette définition. Une gentille espagnole lavée au karcher n'est pas plus sympathique qu'une belle-mère. Que ta belle-mère. Que ta belle-mère. Tout à fait. Eh bien, en réalité, de tout temps, les espagnols, du coup, danseuses de flamenco étaient souvent très réputées pour comment dire, être très souriante, être être comment je parle ? Eh bien, c'est une bonne question. Comment tu parles ? Putain, mais c'est quoi ce l'âge ? Il y a des grands problèmes de concordance des temps dans mes phrases. Mais il se rendra encore quelque chose à foutre. Je le répète, est-ce qu'on est encore à ça près, finalement ? Eh bien, c'est ça. Moi, je propose qu'on sorte la co personne. Bon. Pourtant, ça réveille. Dit-il. Du coup, une gentille espagnole lavée au karcher n'est pas plus sympathique que ta belle-mère et ça rime en plus. Oui. Du coup, je disais, de tout temps, les danseuses de flamenco ont toujours été très réputées pour être très souriantes, très avenantes envers n'importe qui, ce qui leur donnait la réputation d'être très gentille, forcément. Donc, des gentilles espagnoles qui, après leurs entraînements, en fait, avaient besoin forcément de se laver puisqu'elles faisaient du sport, puisque c'était très intensif et elles faisaient, elles dansaient toute la journée de façon à toujours être prête. donc elles se lavaient et n'ayant pas forcément les moyens de systématiquement prendre des bains, à l'époque, il leur arrivait, en fait, de se laver directement sous les cascades ou dans les rivières qui pouvaient être très tumultueuses suivant s'il y avait une rivière dans la ville ou dans le village ou pas. Le fait étant que ces rivières ou ces torrents tumultueux et assez violents pourraient aujourd'hui être apparentés au Karcher et c'est pour ça que l'expression s'est un peu perdue en passant de bouche en bouche et a fini, j'allais dire a fini noyé, a fini au Karcher. A fini au Karcher, donc. Ok. Et donc, attends, mais j'ai pas fini. Ah, elle n'a pas fini. Mais là, tu ne me coupes pas la parole, tu ne me coupes la parole. L'explication me suffisait. L'explication me suffisait. Elle n'a pas fini. On te dit qu'elle n'a pas fini. C'est tout. Eh bien, j'écoute la suite. Mais tu écoutes. Mais voilà, arrête de lui couper la parole. Le respect des femmes dans tout ça, du coup. Et j'écoute. Non, tu écoutes. Elles se sont pressées. Je me sens. Elles se sont pressées comme un citron. Oppressées. Oppressées comme un citron, ça marche. Ça passe. Oh là là, il a dit oh là là, Arthur, j'ai entendu, il a dit oh là 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 là. Arthur, il a vommé des enregistrements. Il pensait, il pensait pouvoir commencer à 18h30 tranquillement avec des invités sages et respectueux et voilà ce qu'il se passe. C'est la guerre. C'est la révolte. On va couper les têtes. On va exécuter le roi. Tout nous en preuve. Le peuple de France se libère, mon petit tutorien. Je fais ça. Oh mon Dieu. Oh la vache. Du coup, c'est règle. Je te laisse finir. C'est deux fois qu'elle reprend. Là, je te laisse finir. Là, je souhaite la fin. Il va en finir, clairement. Avec lui ou avec moi, du coup ? Il va prendre un couteau de cuisine. Globalement, il va tuer toutes les personnes qui sont autour de lui. Non, pas le chat. Du coup, une gentille espagnole lavée au karcher. Ça, c'est expliqué. Il n'est pas plus sympathique que ta belle-mère. Le fait étant que toujours à l'époque, on peut remonter assez loin, peut-être au Moyen-Âge ou peut-être à peine après en Espagne. Il était normal d'aller déjeuner. Il l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais d'aller déjeuner avec sa belle-famille lorsque on est un couple, par exemple. Et ça semble entièrement logique dit comme ça. Merci beaucoup. « N'est pas plus sympathique que ta belle-mère », ce qui veut dire donc que les gentils hommes qui pouvaient avoir tendance à ne pas beaucoup aimer leur belle-mère de temps en temps se retrouvaient à devoir faire bonne figure. Et du coup, il est arrivé qu'un gentil homme dise ce compliment à sa belle-mère comme quoi elle n'est pas plus sympathique finalement qu'une gentille espagnole qui, après s'être lavée, est encore de meilleure humeur que d'habitude. Ce qui veut dire donc que la dite belle-mère est finalement très sympathique. Eh bien, très bien. Merci bien pour cette super, magnifique. Et je vous propose de passer à une troisième petite citation que Nino, cette fois, aura le plaisir de terminer. Alors, je commence toujours. On va dire que je vais dire le mot « sept ». Alors, je ne veux pas faire ma chieuse, mais quel genre de sept ? Ok, donc déjà là, c'est pas le nombre. Le nom de ville est le nombre. Non, sept, 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 le C-E-T ou C-E-T-E-E. Ah oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde là, quand même. Moi, je supporte que ça dure quatre heures environ. De toute façon, il vient de se réveiller, il est en forme. Ouais, j'ai du temps. Mais c'est à toi, Laurienne, du coup. Ah bon ? Bah oui, j'ai dit sept. Sept, euh, sept, euh, album. Deux. Délida Et Proportionnellement Inférieure A Ma Ok, j'ai ri. Ça va, Arthur ? Ça va ? Non, non, je réfléchis à un mot, c'est pas si simple. C'est pas si malheureux, là. C'est pas très imputible. C'est pas très imputible, finalement. Collection, par exemple. Rouge. Moi, je propose qu'on s'arrête là. Franchement, écoutez, bah écoute, si tu peux nous expliquer cette citation, que tu peux d'ailleurs nous rappeler. Oui. Ah oui, c'est moi qui devons rappeler, putain. Ah bah attends. Cet album de Navidad est proportionnellement supérieur à ma collection rouge. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une citation ? C'est une citation, bien sûr. Ah non, mais alors, excuse-moi, mais il faut avoir un peu de culture, mais c'est une citation assez connue, voilà, mais il faut peut-être l'expliquer à nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Oui, tout à fait. Nous sommes, parce qu'il faut planter un peu le décor de cette histoire, en 2003, à Paris, France. nous sommes dans les bureaux de l'Elysée, où Nicolas Sarkozy n'est pas encore élu d'ailleurs, donc ça ne sert à rien, c'est encore Jacques Chirac. Je vous le dis, où Nicolas Sarkozy posera ses fesses dans quelques années plus tard, voilà, vous avez compris, vous-même vous savez, alors que Jacques Chirac vient d'être réélu pour un second mandat, c'est sa première année à revenir sur ce siège, et alors qu'il a écourté le septennat en quinquennat, parce qu'il est vieux quand même, mais on s'égare, j'ai l'impression. Et le bon Jacques Chirac va recevoir dans son bureau, parce que, voilà, c'est son rail, Edouard Balladur, il dit, wesh poto, comment ? Parce qu'il n'utilisait pas des mots après comment à l'époque, c'était interdit par la loi. Donc l'autre lui dit, comment ? Ça fait une discussion un peu plate, vous me direz, mais c'est l'intotation qui change. Et il s'assoit, tu vois. Et il y en a un qui dit, ça va ou bien comment ? Encore une fois, c'est un peu plat, mais vous comprenez sûrement la dynamique de discussion entre ces deux. Et Balladur lui répond, une dynamique plate finalement. Comment ? Et ça peut durer très longtemps, mais je vais peut-être couper un peu du dialogue, parce qu'ils sont restés sur cette dynamique pendant environ, ouais, quatre heures. Ils étaient bien confortables dans leur fauteuil et dans leur dynamique. et là, Balladur sort de sa poche intérieure, parce que les gens apportent une poche intérieure. Sa collègue de pins, il faut que je me rappelle la citation, parce que là, du coup, ça a plu. Et de la même manière qu'il disait comment et il s'arrêtait après, dans le sens, c'est pas des gens aptes à finir leur phrase ou même à se compléter. En fait, ils étaient tellement connectés mentalement, ils n'avaient pas tant besoin de faire des précisions. Et donc, au lieu de parler de sa collègue de pins, tandis que c'était une collègue de pins centrée exclusivement sur la couleur rouge, n'est-ce pas ? Il parle de sa collègue de rouge. Encore une fois, l'argot présidentiel est un peu compliqué de comprendre à ce stade. Et simplement, la citation qu'on a entendue, c'est de tirer de la bouche de Jacques Chirac à ce moment-là. Plutôt de la bouche de baladure si on reprend ma logique. La chante me perd un peu sur ma phrase. Non, pas du tout. C'est très, très clair et on voit parfaitement où tu vas. C'est top. Du coup, Jacques Chirac lui dit mon petit... C'est un peu comme ça qu'il parle. Vous savez. Le président de la République française. Non, ça c'est De Gaulle. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il faut savoir que tous les présidents de la République hantent le bureau de l'Elysée. Ce qui dit que c'est très compliqué d'avoir une conversation constructive d'où le fait que tout le monde finisse par comment. Parce que quand t'es interrompu toutes les deux secondes par De Gaulle qui cherche les chouquettes, où sont les chouquettes ? C'est difficile. Bref. Du coup, on est noté au moment où Chirac dit à Balladur lui lance comme ça à la volée. Mais franchement, collègue de pin, c'est bien sympa. Et pour sauver le pays, mon album de Dalida, featuring avec Alain Delon, parole, parole, c'est quand même extrêmement supérieur. Et excuse-moi. Et Balladur lui rétorque. Du coup, là, il faut que je me rappelle la phrase exacte du début. Euh... l'album... Cet album de Dalida dont tu parles, mon chère Jacques, est proportionnellement inférieur à ma collection de rouges. Ah, c'est magnifique. Sur cette belle explication, je pense qu'on peut clore ce jeu sur cette magnifique... Ça valait quand même bien la peine de... Alors, si vous êtes encore là, je pense que c'est important déjà de ne vous inquiétez pas, auditeurs. Nous sommes toujours là. Vous étiez bien, effectivement, dans le podcast L'impro vous appartient. Nous vous rassurons. Tout va bien. Tout va bien. Non, ça va pas du tout. Ça va pas. Ça va pas. On n'en peut plus. Le peuple n'en peut plus. Avant de passer à notre prochaine thématique, il fallait que je vous parle de quelque chose qui m'a à la fois fait beaucoup plaisir et terriblement gêné. Parce qu'il faut savoir que je réfléchis un peu en avance sur les différents thèmes que je vais aborder. Voilà, donc je prépare les différentes émissions. Et je me suis dit que j'allais vous inviter pour parler de l'improvisation et surtout avec toi, Lauriane, de l'improvisation musicale. Et puis surtout, ce qui est important à savoir, c'est que je fais attention à ne pas reproduire des podcasts qui ont été déjà faits. Donc je regarde. Apparemment, aucun podcast n'a trois bords des sujets. Je me dis, allez, je me lance. Je vous contacte le 11 février pour fixer une date. Pas de souci. On se dit, voilà, mon enregistre, lundi 15, c'est bon pour vous. Pas de souci. Et c'est magnifique, c'est super, tout se passe bien. Mais le lendemain, donc le 12, je vois qu'un podcast de la meilleure émission d'impro, à mon sens, et qui fait en termes de professionnalisme à peu près ce que je vise, à CalCatring, qu'ils ont sorti un podcast avec des invités musicaux pour parler de l'impro musicale. Alors, il risque d'avoir des redites. Je m'excuse d'avance auprès de l'équipe du Catring, évidemment que j'embrasse, que j'ai contacté. Normalement, j'ai leur accord, il n'y a pas de souci, mais que j'embrasse malgré tout. Et si vous voulez approfondir sur l'improvisation musicale, je vous redirige vers l'épisode 5 qui en parle, un épisode de quasiment même plus, une heure et demie. Très intéressant, très enrichissant. J'ai vraiment compris eux qu'un épisode d'une heure et demie, c'est mieux. Moi, je suis sur des formats courts, eux sur de faux malons. Chacun sa route, chacun son chemin. Les faux malons, déjà, parce que c'est une sorte de cheval, mais pas exactement le faux mal. Oui. On va parler dans un premier temps de l'improvisation musicale, donc, et je voulais parler avec toi, Lauriane, qui est donc musicienne depuis déjà pas mal d'années. J'imagine que pendant ton apprentissage, tu as dû faire quelques improvisations musicales, mais concrètement, qu'est-ce qui change entre une impro dans une patinoire, donc une patinoire, le lieu où on improvise en match, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et dans un orchestre, par exemple ? Est-ce que ta façon d'improviser, elle est la même ? Est-ce qu'elle est différente ? Comment tu abordes une improvisation musicale ? Qu'est-ce que la musique m'a apporté au niveau de l'improvisation ? Je dirais, alors déjà, improviser musicalement dans une patinoire, on ne parle pas du tout du même état d'esprit d'un point de vue que, j'allais dire, improviser dans un orchestre, non, puisque justement, on n'improvise pas dans un orchestre. En fait, dans un orchestre, il y a plus ou moins tout qui a été travaillé, plus ou moins tout qui est prévu, et en fait, si le morceau est bien dossé, il n'y a pas de place à l'imprévu, il n'y a pas de place à « oh tiens, il y avait une note ici et je la découvre ». Bon, c'est parti, non, s'il se passe ça pendant le concert, c'est quand même problématique. Tandis qu'en improvisation, juste si tu arrives à placer des notes ou même en chantant, si ça part un peu loin et où tu sens que tu n'as plus le contrôle de ce que tu es en train de jouer, ce n'est pas grave parce que de toute façon, tu es en train d'improviser, tu es en train de t'exprimer, non pas qu'on ne s'exprime pas dans un orchestre à travers de la musique, mais plus s'exprimer dans le sens où si cette note-là, elle est sortie, c'est que tant pis, elle est sortie et puis c'est tout. Et ce n'est pas forcément la note qu'on voulait placer, mais c'est la note qui est sortie. Et maintenant, il faut pouvoir en faire quelque chose. Il faut pouvoir ornementer et puis articuler quelque chose autour de cette note et en faire quelque chose. Tandis que, comme j'ai dit, dans un orchestre, il n'y a pas de place à l'imprévu en théorie. Et donc, pas toute cette notion de bon, il y a une note, maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose et que je lui donne une intention. Et disons qu'à l'orchestre, il n'y a rien qui vraiment n'est pas de ton ressort parce que si, il y a plein de choses de ton ressort, mais dans le sens où chaque note, on t'a dit tu joues la note avec telle intention et il faut que tout l'orchestre à cet instant-là mette l'intention dans la note qui est en train d'être jouée. Et ça ne dépend pas que de toi en train de faire ton petit truc dans ton coin. Ok, ok. Et de ton côté, Nino, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu réalises des courts-métrages et dans le cinéma, alors je vais évidemment caricaturer, mais il y a deux catégories de réalisateurs. Il y a ceux qui sont plutôt directifs, très précis et qui vont donc donner des instructions extrêmement précises à leurs acteurs. Et puis, tu as ceux qui vont laisser faire leurs acteurs. Scorsese, par exemple, il laisse un peu faire ses acteurs. Tu te rangerais plus dans quelle catégorie ? Tu es entre les deux. C'est plus quoi, toi, ta façon de penser avec tes acteurs ? C'est le gros bordel. Non, mais on n'est pas... Oui, c'est plus deuxième catégorie. Même au-delà, des fois, moi-même, j'arrive et je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais on se débrouille. Non, ça dépend quand. Ça dépend quand. Des fois, il y a des projets qui demandent d'avoir une plus grosse préparation. et du coup, là, il y a un cadre qui est plus solide et qui ne va plus dans une direction parce qu'on a une histoire à tenir. Mais la majorité du temps, pour l'instant, on arrive. J'ai une petite idée dans ma tête, mais même si, par exemple, la suite de l'histoire n'est pas déterminée, les actions des gens sur le moment, ils peuvent déterminer grandement même avoir une part dans l'histoire. Ils ont une grosse importance dans cette manière-là de fonctionner. Je disais qu'en fait, techniquement, tu improvises en quelque sorte en fonction de ce qu'on va proposer et de ce que tes acteurs vont proposer. Tu vas parfois même improviser carrément la suite de l'histoire ? Oui, ça peut bien arriver. J'ai un exemple tout bête, c'est par rapport aux volontés des gens. Une fois, une actrice qui avait un accessoire, elle avait des jumelles autour du cou pendant toutes les scènes et on arrive le dernier jour et sur les trois jours où on a tourné et elle me dit « Putain, je disais autour du cou est-ce que je peux faire une scène avec les jumelles ? » Ce n'était pas prévu au départ du tout mais on y va, on fait une scène avec les jumelles et ça s'intègre, ça marche et même c'est intéressant et au final, ça donne de la cohérence supplémentaire et si cette scène n'avait pas été là avec les jumelles, ça aurait peut-être été moins bien que l'idée de départ, on ne sait pas. En tout cas, vu que le cinéma c'est compliqué et que c'est même à tout niveau, niveau amateur, très amateur comme le mien, on n'est jamais à l'abri même quand on n'a rien prévu d'être sous le coup de tous les imprévus de la vie, il peut pleuvoir donc tout simplement il y a des acteurs qui ne peuvent pas être là, il y a des acteurs qui peuvent être malades, on peut se blesser, on peut n'avoir pas les bons accessoires, on peut avoir des problèmes de batterie parce qu'il fait froid, etc. mais du coup le fait de pouvoir se laisser cette marche de manœuvre, on va se dire je suis capable de tous ensemble on est capable de mener le bateau dans la direction qu'on veut en simplement étant un peu imaginatif et en réglant les problèmes avec de la patafix et du scotch et bien après on arrive à aller dans une direction tout à fait sympathique. Et bien tu me tends une perche absolument extraordinaire puisqu'elle va me permettre d'enchaîner avec le jeu qui suit. Alors le jeu ça s'appelle c'est un pro ou c'est pro alors ça va être très simple je vais vous donner des situations je vais vous parler de films de musique et vous allez devoir me dire qu'est-ce qui a été improvisé dans les films ou qu'est-ce en tout cas vous devez essayer de trouver la part d'improvisation dans les films que je vais vous citer est-ce que c'est clair ? Ouais Et bien par exemple et bien dans le très connu film Le Parrain avec Al Pacino Marlon Brando il y a un événement quelque chose de très particulier dans ce film qui a été complètement improvisé et bien tout à fait c'est effectivement le chat il était et oui bravo puisqu'en fait le chat pour la petite histoire le chat n'a jamais été prévu dans le scénario et en fait Marlon Brando était donc en train de jouer la scène seule et ce chat est arrivé dans le studio et monté instinctivement sur ses genoux Marlon Brando l'a posé sur ses genoux à jouer la scène mythique que l'on retrouve dans le film et le réalisateur j'ai perdu le nom vu que je suis un frère Francis Ford Coppola merci a filmé et ça a donné quelque chose d'extraordinaire et une scène mythique du cinéma de façon générale Le chat Le chat je t'annonce quelque chose Arthur à un moment ce sera coupé mais je vais jouer du hood d'accord je te le dis quoi ? mais alors là c'est de loin la phrase la plus improbable que j'ai pu entendre genre toute situation confondue je savais que t'avais oui vas-y je savais que t'avais un hood donc ça me choque pas plus que ça mais juste ouais excuse-moi à un moment non mais alors tu vois voilà c'est juste à un moment il va falloir qu'on fasse un entre-deux une sorte d'entracte pour nous tu vois pour reposer nos esprits et bah il y aura du hood pas de soucis il impose une entracte il impose une entracte et le il a de 40 minutes en retard parce qu'il dorait il a un petit entracte pour se reposer mais il faut qu'on se repose collectivement à un moment deuxième question par rapport au cinéma justement et bah on va prendre Indiana Jones tiens par exemple il y a cette scène extraordinaire Indiana se retrouve en très mauvaise posture puisqu'elle se retrouve face à cet homme qui manie le sabre apparemment parfaitement déjà je voulais savoir est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe par la suite et quelle est la particularité oui non moi je sais désolé c'est pas grave tu veux qu'on dise du coup bah Nino si tu sais bien sûr le monsieur il fait des mouvements de sabre pour montrer comme t'as dit que c'est un expert du sabre et ensuite il me semble qu'il y avait une chorégraphie prévue mais soit tu me diras peut-être plus précisément pour la flemme ou c'est plus rigolo comme ça et bah Indiana au lieu de le combattre avec son fouet emblématique il sort son flingue et il lui tire dessus après il se fout c'est exactement ça alors ce qui est encore plus drôle c'est qu'il avait une diarrhée monstrueuse et il pouvait absolument faire la scène tout est vrai il a expliqué qu'il avait il n'y a pas possible et il n'avait aucune force et il a vu Spielberg il lui a fait écoute Steven je ne peux pas je ne peux pas le faire et ils ont dit ok bah qu'est-ce qu'on fait il a dit bah je vais juste sortir mon fringue et lui tirer dessus et ça a donné cette scène mythique du cinéma alors on a parlé de cinéma donc Nino tu es fort mais il y a aussi la musique et ce sera peut-être plus dans tes cordes l'orienne sans mauvais jeu de mots et ce qui est assez intéressant c'est que je pense que peut-être que vous connaissez la chanson One de U2 qui a été aussi connue c'est une chanson alors c'est une chanson de U2 que je t'invite à écouter d'autant plus qu'elle a été utilisée c'était les dernières volontés de la famille lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty et surtout je vous invite à écouter cette chanson mais il y a quelque chose de particulier que Bono a raconté Bono le chanteur de U2 a raconté par la suite quelle est la particularité de cette chanson de U2 ? alors là j'en ai absolument aucune je pense qu'elle est improvisée sinon on ne parlait pas il y a quelque chose d'improvisée est-ce que c'est une question de temps est-ce que c'est une question d'endroit est-ce que c'est comme ça je connais pas le contexte de l'enregistrement de la chanson du coup intuitivement j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose au niveau soit de la mélodie soit du rythme soit un instrumentiste qui était pas là non pas du tout alors ce qui est intéressant c'est que cette chanson selon Bono a été faite en 20 minutes entre deux chansons et qu'à la base elle n'était absolument pas prévue dans l'album c'est l'album Hartung qui est sorti en 80 ans bicyclette je fais un peu je suis en train de je réalise à chaque fois les envies de Junot de Laurier tu vois qu'il n'ose pas et je vais jusqu'au bout donc en tout cas pour l'explication je vais reprendre si tu veux je suis réveillé donc effectivement ils l'ont fait en 20 minutes très rapidement et Bono a raconté qu'à la base elle n'était pas du tout prévue dans l'album et ça a donné cette chanson magnifique une dernière petite question pour la route avec le groupe de rock peut-être le plus connu au monde les Beatles avec une des chansons aussi des plus connues des Beatles qui est Yesterday il y a une particularité par rapport à la mélodie que McCartney a racontée et qui est assez assez intéressante quelle est la particularité de la mélodie de Yesterday il faut demander à Jules je suis sûr qui c'est Jules ah oui Jules Doré qu'on embrasse évidemment je suis sûr qui c'est d'ailleurs c'est mon commerce local que je veux recommander tu le fais enfin dans la suite dans la rubrique d'après mais qu'est-ce qui pourrait être qu'est-ce qui pourrait être intéressant et improvisé finalement bah Mélodie bah Mélodie mais qu'est-ce qu'elle a moi aussi un petit mot bah du coup j'allais dire qu'elle a été créée en 20 minutes mais non parce que je commence à tout mélanger et c'est pas comme ça qu'on fait aucune idée si tu l'entends à l'envers ça fait les serviettes de Patrick Sébastien c'est plus original non alors c'est assez fou McCartney l'a raconté après bon je vous dis la réponse ce qui est assez intéressant c'est que McCartney a dit je n'ai jamais créé cette mélodie c'est-à-dire qu'à aucun moment il s'est posé dans un studio pour la faire et il s'est réveillé un matin avec une une mélodie dans la tête et il s'est dit c'est vachement bien qui a fait ça et donc il s'est dit mais forcément j'en ai rêvé je l'ai entendu quelque part alors il a cherché pendant un mois avec l'aide de John Lennon son ami de toujours il a cherché pendant un mois dans tous les bars de Londres et même d'Angleterre au final pour se rendre compte que c'est lui qui l'a composé et en fait cette mélodie n'existait pas et il l'a rêvé de toute pièce et c'est une mélodie qu'il a complètement rêvé de A à Z et ça a donné un morceau absolument extraordinaire pour le coup c'est drôle parce que je connais une anecdote similaire mais avec un compositeur de baroque cette fois-ci donc on part sur des centaines d'années en arrière qui est Artini qui a écrit les tris du diable pour violon et qui est un morceau qui est déjà hardcore au niveau technique mais qui surtout est un morceau en fait qu'il aurait entendu en rêve joué par le diable dans son rêve et il s'est réveillé et il l'a recopié et d'un coup et il a juste craché le morceau en le recopiant et parce que je ne sais plus si c'était selon lui un message du diable qui serait passé par son rêve ou si ça s'arrête juste à l'anecdote de j'en ai rêvé et je sors ça boum comme ça c'est pas vraiment c'est la même chose pour les serviettes de Patrick Sébastien le diable qui lui a soumis l'idée donc voilà donc en tout cas après cette petite interlude ludique je vous propose de passer aux petites recommandations locales alors qu'est-ce qui concrètement vous vous a tapé dans l'œil quelles sont vos recommandations locales un artiste un commerçant un luxe pour toi Nino est-ce que tu aurais quelqu'un parce que tu nous appelles dans certains Jules Doré peut-être pourrais-tu nous le présenter alors gros big-up à Jules Doré créature de lumière à la demi-moustache à Valentin Andry voilà le regard le plus doux de tout le cinéma français mais je pense que là on peut faire une double promotion pour le papa de Laurienne oui on peut réinsister sur le titre on peut bien sûr on peut évidemment redire aussi qu'il a fait la bannière du podcast qui normalement devrait apparaître sur Deezer et sur toutes les plateformes voilà donc c'est un plaisir et on réitère nos félicitations évidemment et d'aller le visiter dans sa boutique imagine il se situe au 16 Rue Pasteur cette fois-ci je ne dis pas de bêtises parce que je m'étais trompé dans l'émission d'avant il me semble que c'est le 16 Rue Pasteur oui c'est ça c'est ça magnifique et toi Laurienne ta recommandation alors moi j'aurais pu choisir la solution de facilité et aussi parler de mon père mais du coup vous me grillez toutes mes opportunités de toute façon je ne comptais pas le faire puisque ça avait déjà été fait dans la première émission non moi du coup les personnes franco-ontoises de qui je voulais parler c'est plus un groupe que du coup Nino va connaître aussi mais qui est l'ensemble Tétractice bah oui c'est mon papa ah oui je sais tu vois on fait des big up à nos papas mutuels on est comme ça nous mais oui je sais l'ensemble Tétractice qui est un groupe de musique de chambre bisontin je crois franc-ontoise si ce n'est bisontin qui est composé d'une quinzaine d'instrumentistes solistes donc qui va ça va des instruments à cordes au vent aux percussions en passant par le piano et tout ce que tu veux et voilà qui propose enfin qui a vraiment des comment dire c'est pas le mot capacité que je cherche des j'ai perdu mon mot des ah des tu as l'an ah si si je l'an non c'est pas ça c'est euh merde des thématiques non c'était toujours pas ça je cherchais euh non mais l'ensemble Tétractice qui a des capacités et puis qui a vraiment ouais un un talent qui est incroyable et une force de travail et qui propose ouais vraiment une enfin un répertoire musical qui est ouf et une qualité musicale qui est vraiment cool aussi et qui fait aussi plusieurs plusieurs festivals en été euh qui voilà se déroulent à Marat ou donc Marat en Franche-Comté ou dans en Ronalp euh je sais dans le Vercors t'as besoin d'aide Lauriane dans le Vercors non mais c'est dans le Vercors c'est pas exactement la même chose si on veut tout à fait exact il y a pas tout à fait les mêmes mots mais des fois l'ensemble de ces actifs va jouer tout à fait dans un festival dans le dans le Vercors la chapelle en Vercors c'est le festival de chapelle ils jouent dans différentes chapelles oh c'est cool ça de de la région j'ai été traîné moi à ces conférences ça se sent ça se sent c'est très bien c'est très bien et bah voilà allons-y allons-y ça marche ça marche et bah pour moi ma recommandation elle serait aussi musicale pour le coup comme la semaine dernière mais c'est un autre groupe que j'ai découvert il y a tout juste deux semaines grâce à mes recommandations Instagram c'est assez improbable mais surtout grâce à à Marius quelqu'un que j'ai connu du peu que je suis resté en prépa-lettre que j'embrasse c'est jamais et passe par là qui m'a ouvert un peu à nouveau au jazz ça m'a permis de redécouvrir et découvrir plein de trucs et je suis tombé sur ce groupe Wet Enough qui est incroyable qui n'a pas sorti beaucoup de morceaux mais c'est mes amis c'est vrai ? mais bien sûr Nassio, Maël, Marius j'ai découvert ce morceau qui est extraordinaire enfin c'est des morceaux parce qu'il y en a un ou deux que je trouve monstrueux et je vous invite évidemment à aller voir leur Instagram je mettrai l'Instagram et les liens en description de l'épisode pour que vous retrouviez à chaque fois ça s'appelle Wet Enough je mettrai tout en description je vous le dis parce que comme ça on recoupe un peu le batteur de ce fameux groupe qui s'appelle Laszlo et il a on a tourné avec lui il a joué dans un court-métrage de 30 minutes qui devrait sortir dans longtemps les choses se recoupent en tout cas on arrive sur la fin de cette émission merci beaucoup à vous deux d'être venus on a passé un très bon moment un très long mais un excellent moment je vous laisse je ne vois pas de quoi tu parles en tout cas pour nos auditeurs vous saurez que je sortirai évidemment une version longue de cette entretien puisque vous l'entendez je n'ai pas encore joué du houd tu ne vas pas croire que je n'ai pas oublié je ne serai pas dans la version longue tu nous joueras une petite tu m'enverras et je mettrai en post-prod un petit morceau le gars je ne veux pas qu'on le fasse la récompense de ceux qui auront audité ah non 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 ce sera réservé à la version longue comme ça tu vois ça incite aussi les gens à aller voir la version si vous voulez entendre ce magnifique morceau et bien je vous laisse le mot de la fin moi je vais jouer du houd non mais laisse un vrai mot de la fin bah alors Yann vas-y commence c'est ce que j'allais dire je vais parler en première moi déjà Arthur je te remercie pour le podcast pour l'initiative pour l'invitation pour tout parce que parce que voilà tu fais vraiment du bon job et je te remercie aussi de me replonger dans l'impro mine de rien qui est une discipline qui me manque vraiment énormément et ça m'a fait un bien fou de pouvoir rire et puis jouer avec vous du coup voilà je propose de te laisser sur ces jolies mots bah je vais laisser le dernier mot à monsieur Nino peut-être bah mon dernier mot du coup non c'était une blague du coup j'ai vraiment pris d'otage ce truc je me suis allé jusqu'au bout de ma blague c'est bon j'ai le droit j'ai le droit on est qui là pour juger ah en plus je me suis auto-refrainé je sais pas si vous voyez ça m'arrive très rarement allez on sent que ça te coûte mais tu peux y arriver je peux y arriver je vais faire mon petit mot de la fin parce que là je pense que Arthur on l'a mis dans un état psychologique il enchaîne sur un autre truc simplement avant parce que là j'ai pas envie de te faire chier mais je suppose que t'es quelqu'un de beaucoup plus organisé que moi mais je tiens à se dire qu'un jour il sortira le truc sur lequel je t'ai invité et moi tout ce que je peux te conseiller de ma meilleure expérience c'est de pas en enregistrer trop d'un coup parce que j'en ai enregistré six et je les ai pas montés et du coup maintenant le travail me semble beaucoup trop long voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour toi Arthur mais maintenant je fais mon mot de la fin parce que je sens que c'est ça qu'on attend de moi j'ai vu vos attentes je les comprends je les accepte pour revenir sur une touche sérieuse bien sûr c'était des moments très importants comme j'ai pu le dire avant et je pense que cette activité parce que j'ai fait pas mal d'activités quand j'étais petit d'ailleurs avec Arthur on s'est vu il y a très longtemps quand on faisait l'escrime ensemble tout à fait il y a des années et après on s'est revenu à l'improisation et c'est vrai que c'est pour moi la meilleure chose pour se libérer et vraiment voilà se lâcher et mettre de l'énergie quelque part franchement s'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui n'en font pas pour tout un chacun et c'est la meilleure des thérapies qui puissent exister au monde pour être content en général si ça se passe bien et bah on est refait on part le lundi soir content ou après les spectacles on est on est heureux comme si on avait bu des litres de bière à consommer évidemment avec modération puisque bien sûr tout à fait et bah je vous souhaite à vous de une belle journée je vous souhaite également à vous auditeurs une très belle journée et on se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale avec le Chips Impro je vous embrasse ciao merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'impro vous appartient merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission merci également à Julien Palumbo pour la musique du générique et du négule merci aussi à Alexandre Guillaume de la ligne claire pour la réalisation de la bannière merci également à Aline Vuillemin et Olivier Ventron pour les voix off du générique merci aussi à tous ceux qui m'ont fait du retour pour le premier épisode et qui m'ont permis d'améliorer en vue de ce deuxième épisode et enfin merci à vous auditeurs qui restez fidèles et qui écoutez cette émission à très vite merci à tous ceux qui m'ont merci à tous ceux qui m'ont